... Système à zapping, attaque à la cathode, tous les coups sont permis sauf les injures. Bonjour très chers amis téléspectateurs. J'ai appris que cette semaine j'ai été insulté, humilié, diffamé, tongé. C'est-à-dire que c'est un groupe et un réseau social. Merci à vous tous. Je vous aime mes chers frères. Parce qu'il est écrit dans la Bible, vous aimerez vos ennemis et vous prierez pour ceux qui vous maltraitent. Et je demande à Dieu de vous bénir. Je demande à Dieu de vous donner assez d'argent. Le plus important pour nous amis téléspectateurs, c'est que nous apprenions. Le plus important pour nous amis téléspectateurs, c'est que cette émission vous renseigne sur des choses que nous ne connaissons pas tous, mais que nous apprenons à connaître pour le développement de notre pays. L'Union Européenne, me dit-on cette semaine, pense que Mouyégué, Mouyégué en langue, qu'est-ce que je dis ? Mouyégué, le docteur Déni Moukouégué, voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle. Le docteur Déni Moukouégué subit les menaces du gouvernement. Eh bien pas du tout. Je voudrais dire à monsieur l'Union Européenne ou madame, c'est quoi madame l'Union Européenne ? Madame l'Union Européenne ou mesdames et messieurs de l'Union Européenne, Moukouégué, le docteur, ne subit aucune attaque. Pas du tout. Moukouégué, je voudrais vous dire, je vous ai déjà dit à mes téléspectateurs, regardez, quand je vous dis quelque chose, ça ne voudrait pas dire que je vous attaque, parce que je vous aime. J'aime aussi mes ennemis. J'aime ceux qui ne m'aiment pas. Parce que d'ailleurs, vous êtes les personnes qui font les mieux notre publicité. Vous qui ne nous aimez pas. Donc je disais, monsieur Moukouégué, nous t'aimons. Le président Fasci t'aime. Le gouvernement congolais t'aime. Tu es le Congolais qui nous a ramenés ici. Les rares des prix Nobel, je ne sais pas. Il est peut-être le seul Congolais qui a ramené un prix Nobel, à ce que je sache. Bon, vous allez vérifier, Binobato, ou bien oui, histoire. Donc, vous avez commencé au Congo et vous avez commencé à Moukouégué. Vous avez commencé au Congo et vous avez commencé à la place Moukouéguégué. Il y a différence parce que vous avez de la qualité. Mais le problème, monsieur, vous allez sur une pente politique, où vous voulez devenir un homme politique, où vous êtes déjà devenu un homme politique, parce qu'on vous a vu tenir des discours politiques. C'est-à-dire qu'il faudra vous détacher, non, il faudra séparer votre vie que vous voulez entamer, c'est-à-dire la vie politique, de la vie de médecin. J'ai entendu, je ne sais pas, moi, je n'ai jamais été député, mais en tout cas, on l'a entendu dire que la loi n'interdit pas que quelqu'un fasse les deux. Donc du coup, il est journaliste et en même temps, il est député. Je pense que la loi le lui autorise. Mais il y a un problème, la loi aussi ne vous interdit pas, monsieur Moukouégué, d'être en même temps politique et d'être aussi médecin. Oh là là, non, 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 je ne pense pas. J'ai comme un souci à mes téléspectateurs. Allez, je voudrais qu'on réfléchisse. Parce que je vous ai dit que dans cette émission, moi, j'aime bien réfléchir avec vous. La loi n'interdit pas à un médecin de devenir un homme politique. Mais, on a le fait qu'on a dit, Moukouéguéw neuro, ou n'importe quel docteur, a sali parti politique n'aie. A commis opposant, il a fait l'aller. Tout tel est en question, il se田ignon, il se passe dans la terre. La loi, on se connaît Moukouégué, on se connaît. A commis opposant, il a fait l'aller. Mâ thumb, il a fait l'aller. Il a fait un danger. Pour que le fils de l'homme, il n'y a pas un rebelle. Non, ne soyons pas sérieux. Si je suis un homme politique, parce que la loi ne lui interdit pas, il n'y a pas d'épreuve de qui vous a commis en danger pour qu'on soit en danger. Mais le Congo est en danger. C'est-à-dire qu'il y a des choses que la loi n'interdit pas, mais nous sentons une incompatibilité, je sais. Et les médecins vont crier, vont dire, mais oui, il a prêté le serment d'Hippocrate, je veux bien. Allez, Mamaïm, regardez-moi. Vous avez prêté le serment d'Hippocrate, vous les médecins de Mamaïm, oui ou pas ? Mais regardez ce que vous nous faites. Quelqu'un vient, il est malade, vous demandez l'argent avant. Est-ce que le serment d'Hippocrate, vous l'avez prêté ou pas ? Vous l'avez prêté, mais vous vous en foutez complètement. Mais qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui que les autres médecins, d'ailleurs, qui le font, parce qu'on ne sait pas qui respectent et qui ne respectent pas ? Mais pourtant, c'est un serment que vous devrez respecter à tout prix. Mais il y a des médecins ici qui ne le font pas. Mais qu'est-ce qui nous dit que lui va respecter le serment d'Hippocrate ? Et qu'aujourd'hui, les mamans de l'UDPS ou des autres partis politiques ne seront pas en danger parce qu'il va utiliser des séringues et tout pour éliminer l'électorat de l'UDPS à l'Est ? Alors, je vous prie de faire très très attention à cet homme qui veut devenir homme politique. Je n'insulte pas, mais je voudrais en tout cas que toutes les personnes qui soutiennent Mkwege tout réfléchissent à autre. Je réfléchis à autre fois, j'aimerais que vous réfléchissiez avec moi. Il devient aujourd'hui. Est-ce que vous formez ma mini Mkwege-té ? Ma Mkwekit ? De manière à ce que vous n'avez pas de gestion de l'UPS, le système de l'UPS, il y a des PES totales de l'UPS, pour que vous diminuerez l'électorat de l'UPS. C'est un danger. Tout le monde n'a pas de filmer. Il y a des armes de destruction massive. Pour que vous n'avez pas de l'armes de destruction massive, vous avez un peu de l'humain. Il faut toujours continuer à réfléchir. On a dit ça, le jour où il n'y aura plus la guerre, parce qu'il n'y aura plus la guerre, il reste les tensions et les ennemis interdites. qui troublent la quiétude des habitants, pour qu'un péché fati... Vous savez, Amit, c'est ce qui se passe dans notre pays, c'est quoi ? On veut attirer l'attention du peuple congolais sur la guerre à l'Est, qui n'existe presque plus. Je ne dis pas que la guerre n'existe plus. Les gens continuent à mourir, mais aujourd'hui, c'est fait exprès par les ennemis du Congo, mais aussi par les forces négatives vivant ici. C'est-à-dire qu'on a battu un parlement, vous, les parlementaires, il y en a parmi vous des assassins. Parmi les parlementaires, M. Mbosso l'a dit, je prends comme source, M. Mbosso, il y a des chefs de guerre. Parmi les ministres, il y en a beaucoup là-bas, des chefs de guerre. Ça veut dire, Mbosso, maintenir tension en un, pour bouffer l'argent du gouvernement, de deux, pour décrédibiliser le pouvoir de Félix Sonton-Tchisekedi. J'imagine que deviendront ces personnes s'il n'y a plus de guerre ? Que deviendra Moukouége ? Soki Géressili. Que deviendra les ONG internationales ? Soki Géressili. Que deviendra la Monusco ? Soki Géressili. Autant de forces, autant d'individus, qui se battent pour que la guerre continue. Pour que Mbosso continue, parce qu'ils reçoivent des subventions, des paiements, parce qu'il y a la guerre. Mais réfléchissez pas en tant que Moukouégeiste. Réfléchissez en tant que Congolais avec votre cœur. Si la guerre se termine, si aujourd'hui, réfléchissons, cher Moukouégeiste, je sais que vous ne m'aimez pas, mais moi je vous aime. Mais je voudrais que nous réfléchissions pour l'intérêt du Congo, pour l'intérêt et pour l'amour que nous avons pour notre pays. Soki Géressili. Mettons, calcul mathématique. Posons A. Le Congo égale paix. Que deviennent certains parlementaires, nos frères députés ici ? On se connaît. Qu'est-ce que vous deviendrez ? Que deviennent certains sénateurs ici ? Que deviendront certains ministres ? Que deviendront certains PDG qui construisent des maisons ça et là dans la ville de Kinshasa ? Qu'est-ce que vous deviendrez si la guerre se termine ? M. Moukouége, qu'est-ce qu'il devient ? Où aura-t-il encore son aura, son succès, son argent ? Tout ça va se terminer. Alors, en réfléchissant bien, est-ce que ton monite s'il vous plaît ? Tant que si tu sais, t'es une fille de ton groupe, Bonkannissa. Pour que ton maman, tous les enfants, ce sont des bénis. Bonkannissa, je voudrais vous dire à mes téléspectateurs avant de suivre cette phrase, sur cette vidéo, Bonkannissa. Je vous dis, amis téléspectateurs, un pays qui se construit, il y a des belles maisons, il y a des beaux quartiers à Goma comme à Beni. Mais qu'est-ce que nous avons sur les réseaux ici tous les jours ? On a tué des femmes à Goma, on a violé, on a fistulé. Mais quand vous allez là-bas, on vous dit, bon, mais en tout cas, les gens vivent, les gens mangent, les gens construisent et la ville est très belle. Et même que l'économie, à ce qu'il paraît, je ne suis pas encore allé là-bas, est très très bonne du côté où nous disons tous les jours qu'il y a la guerre. Kinshasa, réveillons-nous. Les gens vivent sur cette économie, les gens vivent sur cette mauvaise publicité de Fachi sans savoir que c'est la mauvaise publicité du pays que vous faites. Parce que quand on continue à publier les images sur la guerre de l'Est, moi j'ai eu des partenaires à Louboumachi, quand tu leur dis, venez au Congo, au Congo, il y a la guerre. Mais pendant que nous savons tous, au Congo, il n'y a pas la guerre, il y a la guerre à l'Est du Congo. Nous faisons mal contre le pays en pensant que nous faisons mal contre Fachi. l'Union Européenne, et puis l'Union Européenne, où Moukouége est en danger, où le gouvernement, il y a, il y a une vérité. Moi, Miles, on a l'obédi deux fois à Moukouége, dans la sengue, on a dit qu'il y a beaucoup de gens. Il y a des informations, il y a des équipements, mais pourquoi tu t'occupes de Moukouége ? Mais tu les rends célèbres. Tu as fait des émissions, on parle de Moukouége, Moukouége, c'est moi qui t'ai menacé. D'ailleurs, je n'étais pas menacé, je t'ai conseillé, parce que tes intérêts, tu as un langage Rouanais, Moukouége. Non, mais, amis téléspectateurs, ce que je vais faire dans la prochaine émission, je vais faire un condensé des messages de Moukouége. Vous allez vous rendre que Moukouége a des messages n'aïe n'a pas tout à l'heure, des messages de Moukouége. C'est-à-dire que nous, nous sommes des communicateurs. Nous savons lire entre les... Non, nous savons écouter entre les mots. Un peu comme il y a des gens qui lisent entre les lignes, les communicateurs nous écoutons entre les mots. Ça veut dire, je sais absorber et analyser les nuances, les timbres vocaux. c'est-à-dire, nous allons parler de l'eau de 해도 durmée. L'eau a dit, au sens figuré, au sens pépé, au sens pejoratif. Nous deviendrures nos messages, car nousモnons tous. Nous allons parler, mais si nous savons, aujourd'hui, on peut savoir que Moukouége est. Tout yébi ango Yé moukwege a yébi épeu a Moukwege a yébi ke makamon nanko loupa Eza yasolo parce que il le sait Mais vous, le kwa bwa d'anami oukaka Citoyen populaire de la révolution Bozo kompandre te marambo Vous pensez que nous sommes contre moukwege Non, et puis je voulais vous dire à mes téléspectateurs Moukwege c'est un médecin Moukwege a été médecin depuis tout ce temps Mais Est-ce que vous yonkwege a n'a l'obin Moukwege non, mais moukwege a koutina Terrain politique Mais quand même un politicien Il faut te répondre A seconde minute A l'abbit m'a fait un pote Mais quand il y a un pote Il y a une politique Mais quand il y a un pote En tant que politique Quand il y a un pote Et si tu as un pote Et puis amis téléspectateurs Je ne sais pas si c'est vrai Mais je ne sais pas si c'est vrai Mais je ne sais pas si c'est vrai Amis téléspectateurs je voudrais qu'on réfléchisse j'aime réfléchir avec vous en tout cas c'est à dire qu'il y avait un système où tu as cité pour imiter les mouvanciers les garçons sont dans la cité les gens qui sont dans ma campagne les gens qui sont dans la campagne les gens qui sont dans la campagne les gens qui sont dans le français et l'anglais pour les enfants ils n'ont pas eu à l'an mais il y a ce qu'on appelle le nivellement vers le bas parce qu'il y a Tchangou Massina on a pu réunir nivellement vers le bas au moins il y a un ministre il y a un plus long pour soi-disant peuples nous allons parler à Lingala pour une meilleure compréhension Tengou caribe, la variété sociales c'est tout simplement c'est tout à l'origine mais on sait qu'il y a du ministre à l'époque c'était le peuple coi ? Ah d'accord. Donc quand nous étions le peuple zaïrois, nous étions un peuple intelligent ou un peuple encore qui voulait s'élever. Je vais vous dire, amis téléspectateurs, aujourd'hui, les politiciens sont truqués matchs. Politicien n'est pas, mais non. La politique, c'est l'art de gérer la cité. Le peuple, la masse, ne gère pas l'homme politique parce que la masse ne peut pas gérer l'élite. C'est comme ça que nous avons aujourd'hui en politique, comme ministres, comme députés, des... Mais nous avons beaucoup de personnes au gouvernement, nous avons beaucoup de personnes au Parlement qui n'ont rien à faire là-bas. Et ils savent qu'ils n'ont rien à faire là-bas. Nous sommes gérés par beaucoup de gens comme ça. Et ça tue le pays, mes chers frères. Je vais vous dire, maman, c'est maman Marie. Je réfléchis, je me dis, à l'époque de Moubutou. Quand vous le faites, quand vous le diffusez, vous pensez que vous impressionnez le monde ou vous pensez que vous vous tuez ? Aujourd'hui, vous êtes en train de crier, parlez-mais au Sahel Euroté. Mais parlez-mais au Sahel Euroté, avec quelle qualité de député vous avez là-bas au Parlement ? Sur les 500 députés, combien de députés sont intelligents, capables de voter, capables de proposer des lois ? Capables de faire le contrôle gouvernemental comme vous le souhaitez. Mais nous sommes en train de payer ce que nous avons fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de téléspectateurs, je vais revenir pour vous dire une chose. Faisons un effort, par exemple, à la télévision, de regarder les émissions qui nous éduquent. Émissions aussi sur Olanda, où il y a un mot français, il y a six. Et ça, il y a un mot français, il y a une polémique, il y a un mot français. Il y a un mot français, il y a un mot français, il y a un mot français. Il y a un mot français, il y a un mot français, il y a un mot français. Que tu apprennes, même si tu m'insultes, même si tu n'aimes pas, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, qu'est-ce que tu retiens dans ce que Maïl s'a dit. Je voudrais aujourd'hui, un peu de secret moukou, comme je le disais, une chose que vous ne savez certainement pas. Parce que nous sommes fanatiques de moukouéguégui. Les hommes congolais, les femmes congolaises, les enfants et les jeunes congolais, nous sommes simplement fanatiques. Monsieur moukouégué, est-ce que le peuple te connaît ? Non ! Moi, Maïs, est-ce que je te connais ? Non, mais je cherche à te connaître. Amis téléspectateurs, allons-y. Regardez. Je suis fatigué, Jésus. Je suis fatigué, Seigneur. Envoie l'Ange Gabriel venir leur apprendre, quel plaît, plaît, quel plaît, plaît. Moukouégué, moukouégué. Midi, moukouégué le matin, moukouégué le soir, prix Nobel. Écoutez-moi. Ça, ce que vous êtes en train de voir, c'est le CV de moukouégué. Comme un ami m'a demandé Est-ce que Fatih a un CV ? Oui, je vais vous parler du CV de Fatih Aujourd'hui Seva Fatih, oui, on va en parler Regardez le CV de Moukoué Voilà, ce que vous êtes en train de regarder là C'est la biographie du docteur Denis Moukoué J'espère, allez, vous connaissez votre biographie Voilà, c'est bon Regardez, après tout le blabla On écrit l'homme qui répare les femmes Il est qui ? Regardez encore Gynécologue Donc, à en croire À la biographie du docteur Moukoué Il est gynécologue Maintenant Je ne suis pas du tout médecin Je ne suis pas chirurgien Je n'ai pas fait des études médicales Mais j'ai fait quelques recherches Pour vous, amis téléspectateurs Un gynécologue C'est qui ? Jésus envoie l'ange Gabriel La Bible dit La Bible dit L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent Et les arrachent du danger C'est-à-dire Monsieur les ennemis Je suis au courant Faites rapidement Parce que je ne vais pas mourir Parce qu'il est encore écrit Non, je ne mourrai pas Je raconterai les œuvres de l'éternel J'attends que vous essayiez pour que vous soyez pour moi un objet de témoignage Fin de citation Allez, on va apprendre Apprenez, amis téléspectateurs Apprenez, mes jeunes frères Et mes jeunes sœurs Apprenez C'est fait pour ça la télévision Et les réseaux sociaux C'est fait pour que vous appreniez On va apprendre ensemble Et je vais demander au docteur d'ailleurs Nous allons faire des émissions Je demande au docteur Le numéro est là Vous avez de l'expérience Vous avez des informations à partager avec le peuple Appelez-nous Je vais vous recevoir On va vous mettre une caméra Vous allez communiquer Je veux que les personnes intelligentes Commencent à passer à la télévision Donc je disais Ok Allez Gynécologue c'est qui ? Gynécologue est Ali Motto Je veux dire une personne Qui traite des maladies médicales Chirurgicales Des appareils génitales féminins Migni, migni Tout le monde Il y a un motto A traiter la maladie A basi Il y a un motto Je veux dire Gynécologue Il n'y a pas Gynécologue Il n'y a pas Gynécologue Il n'y a pas Gynécologue Si Koyo Il n'y a un motto A traiter la maladie A basi Parce que Docteur Moukoué Il y a un motto A traiter la maladie A basi Donc A Zali Motto A traiter la Migni, migni Malade A traiter la maladie A traiter la maladie Pourtant A traiter la maladie 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 Je ne suis pas Je ne suis pas docteur Je ne suis pas médecin Je ne suis pas professeur Mais j'ai essayé de faire Quelques recherches rapides Pour vous Amis téléspectateurs Pour te dire Que vous avez La TV Je disais ceci La qui soit C'est un Melanie 220 Elle est El Ce sont des chirurgiens Vaginoplasticiens Ce sont des chirurgiens Les médecins Ils font la réparation J'ai un exemple. 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 Il dit. J'ai un exemple. Il dit. J'ai un exemple. J'ai un exemple. J'avoue. J'ai un exemple. 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 J'ai un exemple.